mais pourquoi ils ont pas fait ça dans l'animé mon dieu oh la 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 putain mais c'est mais entre le néant et le nirvana mais cet arc et cette adaptation en manga mais c'est tombé bref bon visage yo salut mes petits moogies j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour votre chapitre 41 le super dragon sous pas pour les intimes et plus particulièrement quand fois ce chapitre 41 tu vois là qui nous a tous laissé sur le cul qui a ravi tout le monde les fans de jiren les fans de goku les fans de l'ultra instinct les fans de topo et surtout les fans de bejita samadou je suis un inférieur représentant de l'être ici de légita et jack madame ma description sur pas sur youtube mais surtout sur twitter voilà quoi t'as capté t'as capté t'as capté ou t'as pas capté le bail quoi qu'il en soit en tout cas vraiment du très très bon chapitre très très bien dessiné franchement alors que pourtant de tarot voilà il avait habitué à du bon il y avait un petit coup de moins bon il ya quelques mois et là il est revenu en force des enfants mais d'une de ces un peu je te chute à vous je suis encore choqué par rapport à ça et putain franchement le fight vraiment et tout ce que ça implique et tout ce tout ce qu'il ya justement quant au niveau de la mise en scène des qui quoi qui trace des des terres entiers végétales qui c'est ce qui est juste à temps pour pas se le prendre le les gens dans le dans les gradins et tout qui sont tranquilles pépous en train de profiter du spectacle bleu c'est quoi ce délire qu'est ce qui est ce qui se passe un peu de ça en mode corrida en mode ouais vas-y viens on va faire participer le public enfin non mais voilà mais un truc de de fou furieux pareil avec virus aussi qui était complètement complètement dégoûté par rapport à beaucoup qui avait atteint l'état parfait d'ultra-instinct même si il s'est pas suffisamment entraîné entre guillemets et là aussi on retrouve de la cohérence bon dieu la cohérence alors que l'homme sortait dans l'anime et ouais il a fini de parachever l'ultra-instinct c'est bon il va l'éclater il va le terminer et bah non il ya encore une marge de progression c'est à dire de totalement le stabiliser même si bon il l'a un petit peu bien en stand by à la fin de la fin de dbs justement comme comme quoi voilà beaucoup ne retrouverait pas tout de suite et quelque part heureusement aussi mais d'un autre côté bas s'il décide de rester là dessus dans le manga et de continuer d'aller voir ce qu'il y a après justement qu'on voit au delà enfin avec ce pas au delà ou avec ça on verra et bah ça que ça pourrait être super intéressant aussi à voir justement même si j'attends de voir aussi comment on va faire pour que les états puissent c'est un petit peu la comparaison bon c'est aussi un petit peu pour ça aussi qu'à la fin du chapitre d'un côté du chapitre quand beaucoup qu'on va en ultra-instinct mais j'étais à combattre à l'écu mais que ben à la fin quand beaucoup la pluie ben j'étais à venir lui prêter ma force surtout qu'il va profiter un petit peu entre temps pour souffler un petit peu il a quand même sauvé goku bordel de merde dans une pipe c'est quand même lui qui a dit aussi putain faut qu'on combatte ensemble mais laisse tomber le végéta il m'a vendu du rêve dans ce chapitre même si c'est pas vraiment lui tu vois mais enfin allez on va dire c'est lui mais c'est pas le végéta du début mais c'est le végéta de la fin de la saga boue voilà tu vois qui est prêt à faire des petites concessions et c'est au delà de ça sinon ça va dans la continuité de tout ça et de cet esprit donc non franchement qu'est ce que tu veux dire par contre c'est 17 et freezer aux abonnés absents non mais sérieux ils sont passés où là pendant tout dans tout chapitre avec l'arène qui se fait éclater péter machin ou autre même freezer là tu pouvais pas lui mettre un petit rayon mortel de l'empereur à jiren quand beaucoup quand beaucoup il l'a fait il avait presque réussi à faire passer au travers de l'arène là qui tenait plus que par que par trois doigts putain ça aurait été cosmique quand on va se terminer de cette manière d'un autre côté on n'aurait pas vu cette super scène de fin justement contre avec les deux qui combottent et puis voilà tu vois vermous en parallèle de ça qui dit ouais maintenant voilà que goku a pu son ultra instant c'est sûr que jiren va gagner tout mais en parallèle de ça l'aiguillé de jiren voilà un petit peu quand on prend que c'est beaucoup dépensé il a beaucoup donné lui aussi et du coup même si il est techniquement plus fort que vous voici la détermination la râle et tout ce que ça implique contre auprès de goku bas ça y est ça voilà ça les végéta aussi ça ça se donne justement quand on fera 2000% ça lâche pas le stock et voilà les autres ils peuvent avoir que les oeufs pour pleurer et surtout bas le constat tu vois par rapport à ce que les remous de faire vers nous soumérons tout peut dire les autres rats de marche par rapport à à gérer les surtout gérer qui ou qui ont enfin nous apprend justement qu'une fois c'est son passé son maître qui s'est fait tuer par un monstre c'est tout on sera pas de plus ça par rapport à ça c'est quand même un petit peu mieux que le néo intercédéral de la nuit par rapport à ça le flou total parce qu'on n'avait même pas une temps d'aller des images peut faire un petit montage entre les deux je sais pas si tu as perdu mais non mais voilà et au moins d'un mot c'est là qu'il a clair c'est un petit peu ce point là et surtout mac que jiren ce con sur entre guillemets n'avait pas été reconnue par son par son mentor non pas par rapport à sa puissance toi le gars il a déduit tout ça ça rejoint un petit peu d'ailleurs ce que topo disait un petit peu avant jusqu'à ce qu'on se complète et oui évidemment bordel justement qu'enfin que ce qu'ils voulaient c'était en faisant intégrer les prêts trompeurs tout ça qui développe un esprit parce que jiren tel qu'il est actuellement et avec l'esprit d'équipe en plus ah mais vraiment même goku ultra instinct je sais pas quoi que du ultra instinct totalement assimilé et tout ouais ça pourrait ça pourrait se valoir mais voilà quoi jiren si jamais il arrive à accueillir ça et j'espère qu'au-delà d'après ce parc là il pourra accueillir ça et pas seulement combotté avec les prêts trompeurs du monde de son univers tu vois j'imagine qu'on est une justice league tout à l'univers de dragon ball ce serait pas un truc d'ouf bon faudrait trouver l'adversaire à poutrer surtout que tu as toujours le deus ex machina zeno qui est pas loin mais voilà tu vois ça l'idée 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 est là tu vois les prêts trompeurs à l'échelle de tous les univers et un oui et putain à b1 ça se trouve ça se trouve ils vont le faire c'est fou voilà le concept des prêts trompeurs s'étendu à tous les univers pour pour éradiquer des menaces donc encore plus encore plus grande et pour que ça puisse ça puisse se souder tu vois et que le point de parachèvement faire par achèvement le point d'introduction de naissance justement quant fois de cette alliance ça aurait été le temps là du pouvoir tu vois parce que quelque part dans ce combat après regarde d'ailleurs c'est celle de la mine de dragon ball ça les adversaires qui viennent des allées par la suite vous en pensez dans les grands termes c'est goût si ça vous chaufferait que qu'un dénir comme ça puisse puisse se passer parce qu'encore une fois d'un double est un univers tellement vaste et riche fin il ya tellement de possibilités plus tôt parce que l'astéris c'est plus une pisse voilà pourquoi pour ces termes là 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 comment c'est pas chipoter je me tire par rapport en tant de détails alors que dragon ball dans l'autre côté c'est pas plus relatif de le dire mais il ya encore tout à faire par un tout ou plutôt tout est possible vraiment quand une fois ce point là même si bon vous a délimité qu'il y avait deux univers même si on attend que les six derniers qui se sont fait supprimer va puisse revenir ça serait un peu ballot non voilà ouais de voir de nouvelles possibilités par exemple admettons que les six des univers qui ont été détruits par zéno grâce à une demande ou autre ou un caprice de zéno décide de les faire revenir et que comme par hasard ces univers soient remplis d'adversaires à éclater de monstres pour reprendre les termes de jiren et ben là c'est justinistique pour être super intéressant de tout et ça lui traît à zéno de se déplacer ou même ça sera un challenge de zéno ça sera encore mieux tu vois c'est un peu comme on a du pouvoir bref on va pas je partais très loin pour le coup mais j'aime bien projeter donc c'est bien beau de faire des reboots de broly qui qui ravissent les fans et puis qui après les font gueuler je rigole franchement plus j'ai même pas batté la seconde bonance que j'attends vraiment que le film sort je le matais après pour vraiment me faire moi même surtout qu'en plus tu vois j'ai pas batté beaucoup de films de manga mais le film sur broly je l'ai batté donc voilà ça je l'ai batté une fois il va quand même bien marquer donc je pourrais être à même d'en parler je vais peut-être que je leur matrai d'ailleurs d'ici là aussi si la sortie de l'autre voir faire un bon comparatif et voir si on a gagné au change ou pas mais bon vu certaines bandes à lances même si on sait qu'il faut pas tout le temps se fier à ça voilà quoi il ya il y aura quelques petites bonnes choses de fait de manger oui dire aussi qu'il allait avoir une ou deux un coup pas un coup et incohérences quand même tu sais donc on verra on verra wait and see mais en tout cas pour revenir justement encore une fois ce fight allait à tout ce que c'est vrai que c'est vrai que le 3 4 chapitre c'était beaucoup de baston et de tarot vraiment il s'est lâché d'ailleurs plus de ouais plus de 40 pas il me tue le coup peut-être je sais pas ce d'autres roues de mémoire mais en tout cas dans franchement du très très bon début jusqu'à la fin ça relève bien le niveau et ça fait et ça fait plaisir comme simplement donc moi j'espère vraiment que ce chapitre vous aura plu ne c'était pas que tu agiras fond dans les commentaires comme j'aime et moi même si je suis un petit enfin beaucoup fatigué de la semaine tout ça je vous dis avec beaucoup d'impresence au mois prochain une bonne nuit aussi même sur le milieu de l'après vidéo prochain de cette vidéo salut à tous c'est au revoir 1